7 juillet 2022, un tiktoker a fermé un pont au Mexique avec des voitures de luxe juste pour tourner une vidéo. Cela a mis en colère l'un des cartels les plus dangereux du Mexique et ce qu'ils lui ont fait a changé le cours de sa vie pour toujours. Voici les cinq fois où des tiktokers se sont frottés au mauvais cartel. Rodolfo Marquez, également connu sous le nom de Fofo Marquez, est un influenceur controversé qui compte des millions de followers à travers ses réseaux sociaux. Né le 15 juillet 1997, Fofo est sans aucun doute issu d'une famille aisée. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ses antécédents familiaux. Toujours est-il que d'après ce que nous savons, son grand-père fabriquait des chaussures portées aux dignitaires du Mexique, tandis que son père était l'un des actionnaires de la filiale totale avant de décéder. Il est évident que Fofo vient d'un milieu aisé et que sa personnalité sur les réseaux sociaux tourne essentiellement autour du fait qu'il pose à bord de voitures les plus luxueuses, qu'il va dans des clubs avec ses amis et qu'il mène une vie de rêve au Mexique. C'est aussi en partageant son mode de vie luxueux sur les réseaux sociaux qu'il a récolté plus de 3 millions de followers sur Instagram, ce qui fait de lui ce que la génération Z appelle un influenceur. Cependant, la célébrité de Fofo sur Instagram n'était pas suffisante. Il a décidé de se lancer sur TikTok, où il s'est créé une base de followers, mais a aussi commencé à s'attirer des ennuis. Beaucoup de gens avaient les yeux rivés sur lui et voulaient bien sûr le faire tomber. Mais Fofo s'en fichait. Il avait un égo démesuré et se sentait instable. Mais tout cet égo a été réduit à néant dès qu'il s'est frotté à l'un des cartels les plus meurtriers du Mexique, le New Jalisco Generation Quartel, également connu sous le nom de CJNG. Je vous ferai une énorme injustice si je ne vous parlais pas de la gravité de ce syndicat du crime et de ses méthodes impitoyables. Une fois que vous aurez pris connaissance de leurs opérations, vous comprendrez pourquoi n'importe qui, même quelqu'un d'apparemment aussi insignifiant qu'un TikToker s'expose à un grave danger en croisant leur chemin. En fait, un certain nombre de TikToker présentés dans cette vidéo ont malheureusement rencontré ce même groupe criminel. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi. Nous sommes le nouveau groupe Matasetas et nous sommes contre les enlèvements et les extorsions et nous les combattrons dans tous les états pour un Mexique plus clean. C'est ce qu'a déclaré le cartel Jalisco New Generation dans une note datant de juillet 2009 après avoir exécuté trois Mexicains et jeté leur corps dans un camion. Les autorités mexicaines ont d'abord sous-estimé ces hommes qu'elles considéraient comme une faction mineure au sein d'un cartel plus important. Cependant, le CJNG a rapidement démontré sa menace en exécutant 35 membres de cartels rivaux et en jetant leur corps dans divers véhicules le long d'une autoroute mexicaine. Le chef du cartel, Nemesio Oceguera Cervantes, connu comme El Mencho, a acquis une réputation notoire car il les considérait comme le diable sous forme humaine. Né le 17 juillet 1966, El Mencho est issu d'une famille d'agriculteurs composée de six frères et sœurs. Malgré cette origine, il s'est écarté très tôt du droit chemin, cherchant une vie plus ambitieuse et néfaste vers le succès, marqué par la cocaïne et le sang des Mexicains. Le parcours criminel d'El Mencho a commencé à l'âge de 14 ans en effectuant des tâches subalternes pour des cartels les plus importants, puis aux Etats-Unis où il a poursuivi ses activités criminelles. Cependant, il a été expulsé vers le Mexique après avoir été condamné à une peine liée à un gang au Texas. A son retour, El Mencho a rejoint le cartel Millenio en tant qu'assassin. Cependant, la fragmentation ultérieure du cartel l'a conduite à s'aligner au sous-groupe du cartel de Sinaloa dirigé par Ignacio Nacho Coronel. Il gère des opérations liées à la drogue, les finances et la violence dans les Etats mexicains de Colima et de Jalisco. Mais après quelques années supplémentaires, il a pris en charge la moitié du groupe qu'il a rebaptisé « Cartel de Jalisco Nueva Generation » ou « Cartel de Jalisco Nouvelle Génération ». Avec El Mencho à sa tête, le CJNG est devenu l'une des entités criminels les plus violents du monde, dotés d'un équipement de type militaire pouvant être confondus avec celui des unités officielles de l'armée mexicaine. Ils sont cruels, ils sont méchants et il ne faut pas leur chercher des noises. Qu'a donc fait Fofo Marquez pour énerver cette organisation extrêmement puissante et corrompue ? Fofo a fait la même chose que presque tous les tiktokers qui sont obligés de publier des vidéos tous les jours pour divertir leurs followers. Mais cette fois, il a décidé de faire quelque chose que peu de gens ont fait au Mexique. Le 7 juillet 2022, Fofo a pris trois voitures de luxe et les a garées en plein milieu du pont Matuteremos à Guadalajara au Mexique. Il l'est descendu d'une des voitures et a commencé à filmer les embouteillages qui s'accumulaient juste derrière lui. Il a dit des choses comme « Nous l'avons fermé pour nous-mêmes. C'est ce que je veux démontrer. Ce que l'argent et le pouvoir peuvent faire. Littéralement, je l'ai fermé ici parce que je le voulais. Illuminati ». Et c'est ensuite vanté d'avoir fermé le pont pendant plusieurs minutes et d'avoir fait klaxonner toutes les autres voitures. Il a même envisagé de faire quelques danses tiktok pendant que des innocents se voyaient refuser l'accès au pont. Fofo a posté la vidéo sur sa page tiktok et il n'a pas fallu longtemps pour que la vidéo devienne virale. De nombreux internautes ont fait part de leur dégoût à Fofo, l'insultant pour sa nonchalance et sa stupidité. Un utilisateur de Twitter l'a même qualifié d'imbécile sans cervelle. Le maire de Guadalajara a également menacé de porter plainte contre lui et TikTok a officiellement banni son compte pendant qu'il retirait la vidéo. En moins de 48 heures, Fofo ne pouvait plus accéder à son compte et a eu recours à d'autres plateformes de réseaux sociaux pour présenter ses excuses. Il s'est excusé pour son comportement puéril et a demandé pardon aux personnes concernées. Le maire a accepté les excuses de Fofo, mais a déclaré qu'il devait effectuer plusieurs heures de travaux d'intérêt général en nettoyant sous le pont qui l'avait bloqué. N'ayant pas d'autre choix, Fofo a accepté de faire ce qu'on lui demandait. Mais c'est à ce moment-là que le CJNG a décidé de punir Fofo pour ses actions. Alors que la polémique autour de cette vidéo stupide s'était dissipée, le CJNG a relancé l'affaire en envoyant un message à Fofo Marquez. Le message est devenu viral sur les réseaux sociaux et provient d'un compte anonyme nommé « Hente con la Hente NG » qui se traduit par « Les gens avec la nouvelle génération ». Le message était également écrit en espagnol, mais il se traduit à peu près comme suit « Bonjour à tous les habitants de Guadalajara. Nous sommes le cartel de la nouvelle génération de Jalisco. Comme vous le savez peut-être, l'influenceur ou l'ordure dirège, Fofo Marquez a osé entraver la circulation sur le pont Matuteremus, ce qui est un acte que nous ne tolérons pas. Nous ne laisserons pas cet animal sont tirés à si bon compte. Nous sommes responsables de Jalisco et tout le Mexique. Nous ne vous laisserons pas venir à Guadalajara et faire ce genre de choses. Si vous venez à Guadalajara, ni vous ni votre argent ne vous sauveront de nous. Étant donné qu'El Mencho et le CJNG dans son ensemble sont animés par une violence intense, n'importe qui aurait pu écrire ce message à Fofo Marquez. Les membres de la CJNG pensent qu'El Mencho devrait être craint et vénéré par les Mexicains. Fofo a donc fait un tel coup dans une ville sous le contrôle direct d'El Mencho lui-même, ce qui est une insulte à El Mencho et à son autorité. Fofo est sans aucun autre riche, mais là où sa richesse s'arrête, c'est là où celle du CJNG commence. Ces gens-là engrangent des milliards de dollars chaque année et contrôlent une partie importante du gouvernement mexicain. Leur message a terrifié Fofo car il savait que personne ne pourrait le protéger si le CJNG décidait de le tuer. Une fois le message diffusé, les choses ont commencé à bouger. Le CJNG ne plaisante pas et Fofo le savait. Il leur a présenté ses excuses en ligne et s'est immédiatement réfugié dans le manoir de ses parents au Mexique. Mais le fait d'être dans le manoir n'a rien changé. La famille a alors engagé des agents de sécurité armés pour garder la maison 24h sur 24 et 7h sur 7. Mais même avec cela, Fofo n'était pas encore en sécurité. Le CJNG a déjà éliminé des groupes de tueurs à gages les plus dangereux des cartels et même des bataillons de l'armée mexicaine par le passé. Aucune mesure de sécurité ne pouvait donc les arrêter. Fofo était tellement effrayé qu'il n'a pas pu quitter la maison pendant des jours. Il s'est tenu loin des fenêtres pour éviter les attaques du sniper et a même porté un émetteur récepteur pour pouvoir communiquer s'il l'était en danger. Après quelques mois, Fofo est finalement retourné à sa vie. Mais ses actions contre l'autorité du CJNG ont changé le cours de sa vie jusqu'à aujourd'hui. Cependant, aussi fou que cela puisse paraître, ce nouvel adolescent a eu le courage d'insulter directement El Mencho. Illuminati 6 Des mots très forts, pas vrai ? Eh bien, ce sont les mots d'un gars connu simplement par son surnom TikTok, Illuminati 6. Avant que son compte ne devienne privé, il l'engageait des followers en acceptant des défis qu'il lui lançait. A cette occasion, un utilisateur l'a mis au défi d'insulter El Mencho, ce qu'il l'a fait. Dans la vidéo, le TikToker portait un col rond noir, un jean noir déchiré et un sac à dos. Il s'adossa sur un poteau électrique et a dit « Écoute bien, fils de pute, El Mencho te peut sucer mon pute ». Il dit ensuite « Je ne dors pas comme El Pirata ou El Chanito de Kuleyakan ». Il a terminé la vidéo en disant « Je suis immortel, intouchable. J'ai fait un pacte avec le diable. Je suis venu te donner le feu, Mencho. Je n'ai pas peur de le dire. Je vais le dire sans la caméra ici. Mencho peut sucer mon pop ». Il faut saluer le courage de ce jeune homme qui s'est senti capable d'insulter El Mencho. Lorsque la vidéo est devenue virale sur Reddit et Twitter, de nombreuses personnes ont estimé qu'il devait être membre d'un cartel pour avoir une telle confiance en ses paroles, tout en montrant son visage. Différents utilisateurs ont dit des choses comme « RIP à l'avance, ce type va se faire tuer ». Et ? C'est un tutoriel sur la façon de disparaître. Mais pour une raison ou une autre, El Mencho ou même le CJNG n'ont pas donné de nouvelles. Certaines rumeurs disent que l'adolescent n'était pas basé au Mexique et que c'était la raison pour laquelle il ne serait pas facile pour le CJNG de l'attraper. Il a été rapporté qu'il vivait à Richmond, dans Californie, ce qui rendait difficile pour le CJNG de l'attaquer même s'il le voulait. De plus, il s'agirait d'une attaque en territoire étranger, ce qui compliquerait encore les choses pour leur organisation. Le CJNG n'a donc pas réagi, mais il y a eu un rebondissement. Quelques jours plus tard, cet adolescent a téléchargé une autre vidéo dans laquelle il s'excusait auprès d'El Mencho pour ses propos. Il l'a déclaré. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je n'étais pas bien. Je n'étais pas conscient de ce que je disais. C'était mal. Ce jour-là, je me suis réveillé à Betty. Je n'ai pas envisagé les conséquences. J'ai fait cela pour les followers. Je te demande pardon. Vous et votre famille sont très appréciés. Mencho, n'aimes-tu pas ? J'ai une famille comme toi. Je m'excuse. Nous faisons tous des erreurs. J'ai des problèmes psychologiques, monsieur. Mais souvenez-vous, monsieur, que nous vous aimons. » La toile s'est enflammée lorsque sa vidéo d'excuses est tombée parce que c'est le même gars qui avait tant à dire à El Mencho quelques jours auparavant. Les gens ont commencé à se demander si El Mencho avait menacé personnellement l'adolescent à l'insu de tous ou s'il l'était sorti de sa petite fantasy TikTok pour se rendre compte à qui diable il parlait. Et bien que nous n'ayons jamais su ce qui s'est passé en coulisses, ce TikToker a tout simplement disparu et son compte a été rendu privé. Une vidéo de lui a été postée sur un autre compte TikTok quelques semaines plus tard. Mais à part cela, personne ne peut dire avec certitude ce qui est arrivé à ce type. Alors pensez-vous qu'El Mencho l'a tué silencieusement ? Enfin, peut-être qu'il l'a fait, on n'en sait rien. Juan Luis Lagunas, originaire du Mexique, est devenu célèbre sur Internet sous le pseudonyme El Pirata de Culiacan. Né à Sinaloa, Juan a connu une enfance difficile. L'absence de son père et les possibilités de travail limitées de sa mère l'ont laissé aux soins de sa grand-mère, qui ne pouvait pas faire grand-chose. Il est intéressant de noter que le quartier de son enfance était situé à quelques kilomètres seulement du domaine célèbre du baron de la drogue mexicain, Joaquin El Chapo Guzman. Cependant, le chemin de Juan n'avait pas encore croisé le monde des stupéfiants jusqu'à ce qu'il choisisse d'abandonner le lycée et de poursuivre une vie meilleure à Culiacan. A son arrivée à Culiacan, Juan a accepté divers emplois mal rémunérés pour subvenir à ses besoins, tout en développant une affinité malsaine pour l'alcool. Ses habitudes de boire imprégnaient son travail et ses loisirs, indépendamment de son statut de mineur. Nous savons tous qu'il n'y a rien de bon à consommer beaucoup trop d'alcool, mais pour Juan, c'était en quelque sorte le cas. Sa relation problématique avec l'alcool l'a propulsé sur le devant de la scène. Il a créé une chaîne YouTube où il mettait en ligne des vidéos de lui consommant de grandes quantités de whisky et de bière, suivi de ses réactions à l'état d'ébriété. Bien que cela puisse sembler peu conventionnel, ses vidéos ont recueilli un nombre inattendu de vues et de réactions de la part du public. L'ajout d'un élément d'humour à son contenu a contribué à son ascension rapide. Sa page Facebook a été suivie par plus d'un million de personnes et son compte Instagram par plus de 300 000. Fait remarquable, sa popularité l'a emmené à apparaître dans des clips musicaux et des émissions télévision. Mais une fois de plus, rien de bon ne découle d'une consommation excessive d'alcool. Et la célébrité soudaine de Juan a pris une tournure radicale pour le pire. Il a commencé à publier sur son Instagram des images qui ne plaisaient pas aux plus âgés, car il n'avait que 17 ans à l'époque. Ses photos le montraient avec des armes à feu, des voitures de luxe et souvent des femmes attirantes légèrement vêtues. Et même si tout le monde pensait qu'il l'avait atterri dans le monde souterrain des narcotiques mexicains, il n'était affilié à aucun cartel, du moins pas encore. Au contraire, une rencontre avec Beto Sierra, un expert en gestion des réseaux sociaux, a marqué un tournant pour El Pirata. Les conseils de Sierra l'ont encouragé à s'éloigner du contenu centré sur l'alcool et à se lancer dans des entreprises plus commercialisables, comme le dévoilement de ses propres marchandises et même une tentative de carrière de chanteur. Cependant, Juan est resté comme une bombe à retardement. Son destin a été selé plutôt que prévu. A plusieurs reprises, Juan a ouvertement exprimé sa défiance envers de nombreux adversaires, notamment dans une vidéo en état d'ébriété dans laquelle il l'insultait de manière provocante, Nemesio Oseguera Cervantes, également connu sous le nom de El Mencho. Il a prononcé ces mots exacts, El Mencho a mi pelle a la verga, qui avait une signification audacieuse et conflictuelle en français. Il se traduit approximativement par El Mencho, pelle-moi la verge. Je veux dire, je comprends vraiment pas pourquoi ces gars se mettent en danger en saisissant à quel point El Mencho est dangereux. Même le cartel del Chapo n'ose pas provoquer le C.J.N.G. en raison de son extrême brutalité et de sa violence. Pourtant, ces adolescents, peut-être pour quelques likes ou l'envie de devenir virale sur les réseaux sociaux, voient la nécessité d'interpeller un homme qui tue les humains comme des mouches. En réponse, C.J.N.G. a lancé un avertissement sévère à Juan pour qu'il évite de mettre les pieds à Jalisco s'il veut rester en vie. Mais Juan s'en est moqué. Il a organisé une fête avec ses amis dans un bar de Jalisco et c'est à ce moment-là que les Sicarios de C.J.N.G. l'ont immédiatement envoyé dans l'au-delà. 18 décembre 2017. Des hommes armés ont pris d'assaut le bar où Juan faisait la fête et une rafale de plus de 18 balles tirées par des armes à feu de gros calibre a brusquement mis fin à sa vie en moins d'une minute. Les nombreuses blessures infligées ont rendu son corps difficilement reconnaissable. Il a été identifié plus tard grâce au tatouage sur ses bras. Sa mort, plutôt que sa vie, a fait l'objet d'un article dans le magazine Rolling Stone mettant l'accent sur sa mort aux mains des C.J.N.G. et bien sûr sur la stupidité de défier l'un des hommes les plus recherchés du monde. Mais El Chanito de Culiacán, un autre adolescent mexicain, a également vu dans cette mort un moyen de gagner en influence. Après la mort d'El Pirata, El Chanito a décidé d'interpeller El Mencho en disant qu'il voulait se venger de la mort de son ami. La vidéo virale montre El Chanito tenant un fusil avec un petit enfant dont le visage est couvert, magnant également un fusil tout en maudissant El Mencho. Il traite El Mencho de stupide et se moque même d'El Pirata qui a consommé autant d'alcool uniquement pour le contenu et la célébrité sur Internet. Vous n'avez même pas besoin de moi pour savoir que cette déclaration a évidemment conduit à la mort d'El Chanito. Mais pour El Chanito, le C.J.N.G. a décidé de passer à la vitesse supérieure. El Chanito s'est excusé pour sa déclaration à El Mencho et a joué la carte de la folie en prétendant qu'il était atteint d'une maladie mentale. Mais cela n'a pas arrêté le C.J.N.G. El Chanito a disparu des réseaux sociaux pendant un certain temps et tout le monde a soupçonné qu'il l'avait été tué. Mais la véritable confirmation de sa mort est venue lorsqu'un redditeur anonyme a posté une vidéo de lui en train d'être décapité par les sicarios de la C.J.N.G. La vidéo a été immédiatement retirée en raison de son contenu graphique, mais le message était passé. Ne vous frottez pas à El Mencho. Leslie Ann Pamela Montenegro Leslie Ann était une influenceuse mexicaine qui s'est fait connaître en tant que tiktokeuse, youtuber et célébrité. Malheureusement, elle a connu une fin tragique en raison de sa décision de révéler des détails complexes sur un cartel notoire au Mexique. Connue sous le pseudonyme de Nana Pelucas, Leslie attirait son public avec des vidéos allant de la politique à des tutoriels de maquillage en passant par des vlogs quotidiens de sa vie. Sa présence en ligne a pris une tournure unique lorsqu'elle a adopté le personnage d'une femme portant une perruque afro-noire. Un rouge à lèvres rouge vif et des lunettes surdimensionnées, d'une manière qui rappelle les tendances actuelles de tiktok. Elle interagit de manière amusante avec les gens dans les supermarchés et leur pose des questions anecdotiques pour obtenir leurs réactions. Au fil du temps, le public de Leslie s'est élargi, ce qui l'a incité à réorienter son contenu vers la dénonciation des fonctionnaires corrompus au sein du gouvernement mexicain. Leslie n'a pas ouvertement appelé les gens par leur nom. Au lieu de cela, elle a habilement fait passer son message par le biais de l'humour, mais son impact est resté indéniable et a suscité une controverse considérable. Bien sûr, on pourrait penser que l'exercice de la liberté d'expression est sans danger. Pas vrai ? Au Mexique, la réalité est un peu différente. Le chemin vers son destin tragique a commencé lorsqu'elle a apporté de la lumière sur les activités de l'énigmatique cartel indépendant d'Acapulco, l'une des organisations criminelles les plus secrètes du Mexique. Ce cartel particulier opérait de manière furtive et était souvent ignoré en raison de sa nature clandestine. Il a joué un rôle majeur dans des centaines d'homicides perpétrés dans la ville d'Acapulco et constituait l'un des nombreux petits groupes de la Légion. Pour en revenir au récit de Leslie, le fait qu'elle ait rendu public les actions du cartel l'a exposé à des menaces de mort. Des bannières l'accusant de collaborer avec des cartels rivaux pour dévoiler les secrets du cartel indépendant et les livrer au gouvernement mexicain ont commencé à apparaître autour de ses restaurants. En réponse, Leslie a nié avec véhémence ses allégations, affirmant que ces informations provenaient de sources fiables et qu'elle n'avait aucun lien avec les cartels. Malgré ces menaces, elle est restée déterminée, poursuivant ses publications et exposant les activités du cartel, ce qui a fait d'elle une véritable menace pour leurs opérations. 5 février 2018. Deux hommes sont entrés dans son restaurant pendant son service de nuit, ont commandé des bières avant de la battre sans pitié. Elle a reçu trois balles dans le haut du corps, mettant fin à ses jours sur le champ. Heureusement, les autorités mexicaines ont réussi à appréhender l'un des auteurs du meurtre, El Pipas. Le procès qui s'en est suivi a toutefois pris une tournure perplexe. Le juge qui présidait le procès a inexplicablement rejeté les accusations portées contre El Pipas, malgré l'abondance de preuves indéniables. Ce dénouement troublant a illustré de manière frappante la corruption profondément enracinée contre laquelle Leslie s'était battue. Les cartels manipulaient le système judiciaire, influençant même des fonctionnaires de haut rang et reproduisant des cas comme les audacieuses évasion de prison d'El Chapo. La disparition de Leslie a conduit par inadvertance des entités étrangères à enquêter sur les affaires du cartel d'Acapulco, révélant ainsi la situation périlleuse de la ville. La ville d'elle-même a été classée deuxième ville la plus dangereuse du monde. Les États-Unis ont même décrété une interdiction spéciale de voyager pour dissuader leurs citoyens de se rendre à Acapulco. En exposant les problèmes de la ville au public et au gouvernement mexicain, Leslie espérait un changement, mais elle l'a tragiquement sous-estimé l'ampleur de la corruption. Dans sa quête de justice, Leslie s'est donc frottée aux membres du cartel et l'a payé de sa vie. Cela, mes amis, c'est quelque chose que l'on n'oubliera pas de si tôt. Madame Asustina Oresti La TikTokeuse et présentatrice de journaux télévisés, Asustina Oresti a également réussi à inscrire son nom parmi les mauvais élèves du cartel de Jalisco Nouvelle Génération. En août 2021, Madame Oresti est devenue la cible du CJNG après la publication d'un message la qualifiant de partial et de partisane des groupes d'autodéfense au Mexique. Madame Augustina Oresti est très impliquée dans la presse et à ce jour, ce qui semble être son compte TikTok a été rendu privé. Dans la vidéo publiée par le CJNG, six sicarios sont vêtus de noir et portent des armes automatiques, tandis qu'un septième homme, qui dit être représentant d'El Mencho, s'assoit et délivre son message à Madame Oresti. Le porte-parole a déclaré « Je ne suis pas contre la liberté d'expression, mais je suis contre ceux qui m'attaquent ». Il a poursuivi en disant que le cartel trouverait et tuerait Madame Oresti pour avoir sali le nom de leur organisation. Selon leur version des faits, les groupes d'autodéfense que Madame Oresti considère comme des artisans de la paix au Mexique sont en réalité des trafiquants de drogue déguisés. Ces groupes d'autodéfense ont mené d'innombrables attaques contre différents cartels afin de se présenter comme des héros aux yeux du gouvernement mexicain. Cependant, le CJNG estime qu'ils ne sont qu'un autre groupe de mauvais payeurs cherchant à manger le butin du monde de la drogue mexicain. Ils ont également affirmé que seul un cartel pouvait fournir le type de munitions que ces groupes de vigilance possédaient. Cependant, la vie de Madame Oresti est devenue un trésor national, car après que la vidéo du CJNG soit devenue virale, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a assuré au pays que rien n'arriverait à un Mexicain ou même à Madame Oresti pour avoir dit la vérité. Dans sa déclaration, il l'a dit « Il est de notre responsabilité que les Mexicains ne soient pas intimidés ou menacés par qui que ce soit ». Le porte-parole de la présidence, Jesús Ramírez Cuebas, a publié un message sur Twitter à propos de l'incident disant que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour protéger tout membre de la presse de dire ce qu'il pense. Madame Oresti a alors pris la parole pour dire qu'elle l'était désormais sous la protection du gouvernement et qu'elle ne semblait pas gênée par la déclaration de CJNG. Depuis lors, Madame Oresti vit sa vie et aucune attaque n'a été perpétrée à son encontre. Il se peut que CJNG ait décidé de la laisser vivre ou qu'ils attendent le moment idéal pour frapper. Quoi qu'il en soit, le journalisme est un métier difficile au Mexique et je ne vois pas pourquoi Madame Oresti devrait faire aveugler mon confiance à un gouvernement qui a regardé sans rien faire des centaines de journalistes avant elle mourir aux mains des différents cartels. Alors peut-être qu'Oresti est la seule tiktokeuse et personnalité des réseaux sociaux à avoir fricoté avec un cartel et à son être tiré, peut-être qu'elle en paiera quand même le prix. Et peut-être, juste peut-être que vous aimerez cette vidéo, que vous vous abonnerez à notre chaîne et que vous activerez les notifications de post pour ne pas manquer nos futures vidéos. Mais la vérité reste que jouer avec un cartel mexicain est l'une des super chose que l'on puisse faire.